Roule avec Driver, une fois de plus Un dimanche de plus, pas un dimanche de trop On est de retour, on est là, c'est spécial Jay-Z C'est la deuxième partie, vous le savez très bien Parce que vous avez écouté la semaine dernière Et que c'était la première partie, et que c'était très chaud Ça correspondait à une époque où Jay-Z C'était un peu une carrière Donc voilà On va passer à la deuxième partie De Jay-Z le politicien Jay-Z le CEO, Jay-Z le boss Jay-Z s'est assagi Mais a fait plus d'argent, plus de monnaie Parce que c'est une autre forme de gangster En fait, tout simplement Hubert est à mes côtés En fait, je suis venu pour prendre un cours particulier Écoutez, si je peux lâcher une vanne de temps en temps T'as vu de la lumière, tu t'es dit Exactement Hugo, toujours avec moi à la technique Bien sûr, je roule avec Driver Voilà Ça fait plaisir Donc voilà, pour se mettre dans l'ambiance On va écouter un morceau tiré du tout premier album de Jay-Z C'est un morceau que j'aurais pu jouer la semaine dernière Quand on parlait de Reasonable Doubt Mais il y avait tellement de morceaux à jouer Que je ne l'ai pas joué Mais je me suis dit Putain, en rentrant chez moi Je n'ai quand même pas joué ce morceau Il s'agit du morceau Can I Live Incroyable morceau Produit par Urgoty Oh là là Moi quand je l'écoute, j'ai des frissons On vient d'écouter Can I Live Quel album, quel morceau Mais c'est ton album préféré Oui, mais Reasonable Doubt Comme je disais dans la première émission Des fois c'est Reasonable Doubt Des fois c'est Blueprint Ah ok Voilà En vrai, comme beaucoup de personnes Ouais, voilà Ça change Sauf moi Mais Ouais, après je sais que dans le top De son meilleur album Il y a le Black Album qui est rentré aussi En vérité, c'est les trois classiques de Jay-Z C'est ces trois albums là Ouais Après il y a l'album Hard Knock Life Qui est sa plus grosse vente Mais pour moi il est en dessous des trois Dont on vient parler Après Après, t'en as parlé lors de la première émission Mais pour Pour Blueprint Il y aurait pu avoir de plus grosses ventes encore Mais le jour a fait que Oui, non En fait Blueprint Pour moi il est C'est un super album C'est peut-être son meilleur album C'est son meilleur album Avec Reasonable Doubt Mais il n'y a pas Des hits aussi évidents Que Hard Knock Life Le morceau déjà par exemple Avec Les Enfantes C'est plus ça Mais il n'a pas fait en mode Je vais faire des hits de ouf Il a voulu faire un album soulful Tout ça Et je sais que moi Il y a beaucoup de De jeunes Je dis bien jeunes à l'époque C'est sorti Donc en 2001 Qui ne comprenaient pas cet album C'était déjà un album de darons À l'époque Ah ouais Il y avait beaucoup de centres de soul Tout ça Alors qu'il nous avait habitués Au son de Swiss Beat De Rough Rider Tout ça Un peu avant Mais bon bref Là tout de suite On va parler Du Black Album Et de toute la De toute la vibe Qu'il y a autour de cet album là Parce qu'il annonce quand même Que c'est son dernier album Il va arrêter sa carrière Dans la première partie de l'émission J'ai beaucoup parlé de Jay-Z 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 Mais il faut quand même Remettre les choses en place Il y a Rocafé là derrière Le son label Avec Damon Dash Avec Biggs Et C'est un label à succès Oui Ça veut dire Nous on avait déjà fait une émission à part Avec Nico Il me semble On avait fait Rocafé là Sans Jay-Z On avait parlé de tous les artistes Qui dessinaient sur Rocafé là C'est pour ça que j'ai pas fait un focus Sur les artistes de Rocafé là Mais Faut quand même faire un bilan Parce que là Il est censé arrêter sa carrière Donc il a produit Ils ont produit Même Fizzblick Qui a eu des disques d'or Benny Seagel Qui a eu des disques d'or Ils ont produit Freeway Ils ont produit Young Guns Ils ont produit Cameron Disse de Platine Ce qui est drôle Parce que Jay-Z voulait pas On va en parler Parce que ça va avoir une incidence Tout ça Mais Diplomate Le groupe de Cameron Qui a été Platine aussi Kanye West Multiplatine Qui est une star mondiale Rocafé là C'était un carton Tu vois Dit comme ça Je m'en rendais pas compte Mais dit comme ça C'est vrai que c'était énorme C'était énorme Parce qu'il y a Jay-Z dessus C'est pas comme Drake Il est chez Cash Money Il a son label au VO Où il n'y a pas encore de star On lui souhaite d'en avoir Mais Drake il est pas dessus Là on parle de Jay-Z Il est sur son propre label Lui-même c'est une star mondiale Donc Rocafé là C'était énorme Rocawear Un carton total Armadale La vodka Il faisait des films Comme State Property Tout ça Bref Rocafé là C'était énorme Et là Il est en train de dire Qu'il va arrêter sa carrière On se dit Ok Il va être producteur Mais en fait Tout doucement Il se sépare Des mandats Chez Biggs Donc Rocafé là Il est en train d'imploser Et ils vont se séparer Et c'est fou C'est là où je me dis Ils sont complètement fous Ils en avaient fait un film The Death of Dynasty La mort d'une dynastie Le film est pourri Mais parce qu'ils ont mis Des acteurs pour jouer Leur propre rôle Qui était très étrange Mais pourtant Habituellement Leurs films sont cools Mais celui-là Il était raté De toute façon Il n'a pas marché Mais comme s'ils avaient Prédit leur fin Sauf que Je pense que c'est comme Life After Death De Biggie C'était un truc comme ça Mais Biggie pensait Qu'il allait vivre en fait Oui Voilà Donc eux je pensais que Je pense qu'ils pensaient Que Rocafé là Ça allait vivre Sauf que c'est vraiment arrivé Et en fait Bon Il y a différentes sons de cloche Bien sûr T'as la version de Demandage T'as la version de Jay-Z Mais en vrai Les embrouilles Elles ont commencé Les gens disent que c'est quand Arnock Life A cartonné Je le répète C'est sa plus grosse vente Ils ont fait une tournée triomphale Derrière Avec Lair of Riders Tout ça Murdering Et en fait Il paraît qu'à ce moment-là D'après les dires De Demandage Lior Cohen Qui travaillait chez Def Jam A commencé à vouloir les séparer Et Il disait des trucs à Jay-Z Du genre Ouais tu sais Il y a des gens Qui demandaient après toi Pour du business Ils ont essayé de joindre Demandage Qui est ton manager Qui est son associé Mais qui est aussi son manager Et apparemment Demandage Il n'a pas transféré Non il était difficile à joindre Voir pas du tout joignable Tu sais C'est pas bon pour ton business ça Jay-Z Ouais Et Jay-Z il a dit Ah ouais Dis-leur de me joindre directement Apparemment ça déjà Ça a commencé à créer Des trucs étranges Où Des fois tu peux avoir Un très bon business Le mec il vient voir Jay-Z directement Peut-être que Jay-Z Il peut se dire Je prends tout l'argent Prends moi Les autres ils se rendent au courant On ne sait pas C'est des suppositions Mais en tout cas D'après ce que dit Demandage Lior Cohen a commencé A créer un peu ce climat Et tout Tout doucement On avance dans le temps Et à l'épisode Cameron Jay-Z et Cameron ne s'aiment pas Et oui Et un jour Demandage Qui est de Harlem Qui connait les diplomates Depuis longtemps Parce qu'ils sont de Harlem aussi Et qui a déjà travaillé avec eux En termes de management Il dit voilà Faut signer Cameron Cameron a déjà deux albums À ce moment là Qui sont pas des succès commerciaux Le premier album était cool Le deuxième était un peu moins cool Mais c'est pas C'est pas des cartons Mais il a un potentiel C'est un bon rappeur Et Demandage Il sent qu'il peut l'amener Au niveau supérieur Donc il dit à Jay-Z Il faut qu'on le signe Jay-Z dit Non je le sens pas Faut pas Le problème c'est qu'ils sont Trois producteurs Chez Rock a fait là Donc ils font un vote à main levée Et ils sont deux contre un Deux contre Jay-Z Donc finalement Ils signent Bon L'histoire prouvera Que Demandage avait raison Carton Bon Comme je l'ai dit Dans la première émission Jay-Z Quand il a vu le premier single Oh Boy Qui est un rat de marée Tu m'étonnes Il a dit finalement Il a dit oui Si vous avez besoin de moi Sur un morceau Sur l'album featuring Je suis là Saskia a donné Welcome to New York Morceau extraordinaire Quand tu sais que les deux Ne s'aiment pas Tu dis qu'est-ce que ça Arrête de donner S'il s'aimait Il avait pas fait ça Pour DMX aussi Jay-Z C'est un peu ce que j'expliquais Dans la première version Des fois il sent mal les trucs C'est ça C'était le son Le son de Rough Rider Et DMX Il lui disait DMX ça marchera jamais Et puis finalement Ça a cartonné Il a invité DMX Sur son album d'après Mais bon C'est le business De toute façon Bien sûr Jay-Z on a compris Lui il va là où est l'argent Et il s'en fout Et en tout cas Ça c'était une autre tension Parce que du coup Ça a pas loupé Même si Cameron Était signé Chez Rock a fait là Il y a eu des histoires Que j'expliquais Dans la première partie Jay-Z Qui fait le morceau Iso En prenant l'instru De Kanye West Que Kanye avait déjà donné A Cameron Kanye il dit à Jay-Z Il a vu ça à la télé Cameron c'est ça ? Ouais Ouais je me souviens Kanye il dit à Jay-Z Non tu peux pas prendre Cet instru Je l'ai déjà donné à Cameron Lui il dit Je suis ton patron Tu me la donnes Et ce qu'il a fait Et bien sûr Il fait les vidéos Music Awards Avant la sortie de Blueprint Il joue le morceau en live Cameron est chez lui A la télé Il regarde Il voit Jay-Z Il dit c'est mon instru Il appelle Kanye West Il l'insulte Et Kanye il dit C'est pas moi C'est Jay-Z J'avais pas le choix Bref Et tout ça Ça a créé des tensions Et ils ont commencé A se clasher Et de toute façon Le deuxième album de Cameron Cher au café là N'a pas marché Du coup Cameron est parti Il se sentait plus chez lui Il se disait De toute façon Jay-Z va me mettre des bâtons Dans les roues Il est parti Il a eu son propre deal Et là il y a eu un clash Qui a commencé Il s'est envoyé des pics Tout le temps Tout le temps Bref on en reparlera plus tard Mais en tout cas Ça c'était une autre tension Ensuite plus on avance dans le temps Et là il est en train de préparer Le Black Album Préparer le grand concert Au Madison Square Garden Tous ceux qui connaissent le DVD Fate to Black Qui est un super documentaire Qui résume tout ça On voit la genèse du Black Album Et du concert Et apparemment à ce moment là Il voit de moins en moins Ces deux associés Il est beaucoup plus sé que Beyoncé Mais la rumeur dit qu'il prépare En fait L'après Black Album Où il va devenir Boss de Dave Jam Ouais Et pareil tout ça Ça a été Préparé en amont Bien sûr ça peut pas On t'appelle pas un jour On dit vas-y Ça t'a préparé en amont Mais lui il a pas dit Apparemment Est-ce qu'il en avait déjà marre De Tous les autres de Rocafé là Ils voyaient de moins en moins Jay-Z Jay-Z Il était avec sa Beyoncé En vérité en train de préparer Dave Jam Donc il y avait cette distance Et tout Donc Damon Dash Il trouvait ça bizarre Et puis Arrive le jour Où donc Il sort le Black Album Il fait ce concert Mythique au Madison Square Garden Où il y a Damon Dash Sur scène En train de danser Et tout Et c'est la fête Et ensuite Après Quelques mois après tout ça Il annonce Qu'il est Boss de Dave Jam Qu'il est plus avec Damon Dash Et Biggs Rocafé là Ça n'existe plus Jusqu'à ce que Dave Jam Rachète la marque Et la donne à Jay-Z Ça c'était fou ça Ok Ça veut dire C'était censé ne plus exister Et finalement Dave Jam en fait Rocafé là et Dave Jam C'est des termes business Et tout Mais ils faisaient ce qu'ils appelaient Une joint venture Donc Dave Jam est en droit De récupérer le nom Et l'ont donné à Jay-Z Et donc Jay-Z Les premières productions Qu'il fait Chez Dave Jam C'est avec le nom Rocafé là Il sort un album De Memphis League Et un album De Young Guns Damon Dash Il devient fou Il dit comment c'est possible Comment il a pu prendre le nom Et tout ça Après il sortira même Des albums de Kanye West Toujours sous Rocafé là Mais bon On revient sur ce Black Album Quel est mon album préféré ? Voilà Il est censé Il est censé terminer sa carrière Donc il y a vraiment Ce truc de fin qui plane On le voit dans le DVD Fate to Black Il est en studio avec Farel Il dit j'ai besoin d'un morceau Pour clôturer ma carrière On sent que c'est un générique de fin Et tout Et l'autre il commence à réfléchir Ouais faut que ça sonne comme l'impasse Ce film Carlito Brigantes Tout ça Ils sont contents Ils sont en train de créer Des trucs de fou Il y a tous les gens Qui ont Moi qui est mon passage préféré du DVD Qui voient Jay-Z En studio avec Timbaland Timbaland qui fait écouter des sons Quand il refuse Il refuse Potion Enfin qui deviendra Potion De l'eau de la crise Moi je le répète encore Tous les sons que Timbo a joué Ce jour là Je les aurais tous pris Et Jay-Z il est là Refuse Non 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 Mais finalement Ils trouvent Don't have your shoulder Ils en font un truc magnifique Et ce qui est fort dans cet album C'est que Tu me corriges si je me trompe Mais c'est 11 producteurs différents Il me semble sur le Black Album Il a voulu vraiment C'est pour ça que ça a annoncé vraiment la fin C'est qu'il a voulu travailler Avec un maximum de producteurs Pour la dernière fois en fait C'est vrai Il y a DJ Quick Il y a Nine Wonder Il y a Just Blaze Il y a Kanye West Le encore de Kanye West C'est magnifique On voit Kanye en studio Justement qui pense Au Madison Square Garden Quand il fait le morceau Il dit à ce moment là Ce serait bien qu'on mette un pont Et tout le monde crie Oh on va Oh on va Le mec il était déjà en train de penser Au Madison Square Et tu vois Jay-Z il est là Oh ouais Et finalement ils l'ont mis le truc Et c'était magique On le voit au Madison Square Garden Tout le monde en train de crier Franchement c'est beau Quand tu vois Comment ils ont travaillé en studio Moi personnellement J'en avais la chair de peau Je regardais C'est ça quand t'as du budget Quand t'as de l'argent J'ai fait venir les plus gros producteurs Et ils viennent Ils donnent le maximum pour toi Leur meilleur son c'est pour toi Incroyable Et voilà Très grand album Classique Je sais qu'il y a beaucoup de gens Pour qui c'est leur album préféré Bah ouais Je peux comprendre Il n'y a pas de soucis Donc Et puis tu parlais de Dirt of Vio Shodder C'est quand même dans Dirt of Vio Shodder Où il annonce dans le clip Où il annonce vraiment sa relation avec Beyoncé Moi avant de voir le clip Je ne savais pas Ouais en fait Dans le clip Il switch Sur Public Service Annoncement Qu'on va écouter Juste après Et c'est vrai que Il dit I got the hottest chick in the game You're my chain Et tu vois Beyoncé Tu la vois en furtive comme ça Black album ça y est On est au courant Mais voilà En tout cas cet album là C'est un genre de perfection Vraiment C'était parfait Moi ça veut dire Pour quitter le game C'était parfait Super Il a fait l'album parfait Après vous connaissez les rappeurs Ils ont du mal à quitter définitivement Ça n'a pas duré longtemps Non mais Le truc horrible Et je me rappelle J'étais à Los Angeles à ce moment là Le truc horrible C'est qu'il est censé avoir quitté le game Donc il est patron de Def Jam Et les deux premiers albums qui sortent C'est Memphis Blick Et Young Guns Sur Memphis Blick Il fait un morceau solo dessus Qui s'appelle Dear Summer Magnifique morceau J'étais à LA J'écoutais la radio Le morceau de l'album de Memphis Blick Qui tournait en boucle à radio C'était Jay-Z en solo Il a niqué l'album de Memphis Blick Qui ne pouvait plus marcher Et surtout tout le monde disait Bah Jay-Z il a arrêté C'est peut-être son dernier morceau Donc ça tournait en boucle Et le morceau était magnifique en plus Il a tué l'album de Memphis Blick Donc quand tu dis que tu t'arrêtes Faut vraiment t'arrêter Normalement tu fais plus de couplets Ni de morceaux Rien Il fallait rien faire Enfin dis moi pas sur un album de quelqu'un Que tu produis Bah ouais Il l'a tué Memphis Blick fait même pas une phrase C'est un vrai solo Comme je le disais juste avant Il a dit qu'il a arrêté sa carrière Mais comme beaucoup Il n'a pas respecté son choix Du moins il n'a pas réussi Big up à Fab Big up à Jams Vous au moins Vous avez respecté votre choix Donc Il est revenu tout doucement Après il faut savoir que Il est patron de Death Jam En ce moment là Ouais Même Fils Blick ça n'a pas marché Young Gun ça n'a pas marché Il a sorti une chanteuse de R&B Qui s'appelle Thierry Marie Ça n'a pas marché Il a fait un mauvais boulot Après c'est un autre truc Il a sorti Rihanna Nouvelle artiste et tout Ça n'a pas marché Faut savoir que Là c'est compliqué à ce moment là Ok Le morceau Pond de Ripley Avait fonctionné Mais l'album L'album il s'était cassé la gueule C'est Girl of the Sun Je ne sais plus le nom Je crois que ça n'avait pas Ça n'avait pas fonctionné Il s'était cassé la gueule Parce qu'il n'était pas bon En même temps Ouais Et à ce moment là en fait On commence à dire à Jay-Z Bon Il va falloir avoir des résultats Mon ami Donc déjà Entre Thierry Marie et Rihanna Il faut en virer une C'est là que Jay-Z Il a réfléchi Il s'est dit Bon Je vais garder Rihanna Mais on va changer de direction On va la faire devenir Un artiste pop Et il a réussi Ça a cartonné Voilà aujourd'hui Rihanna c'est Rihanna Thierry Marie la pauvre Elle a subi Et elle a fini dans des téléréalités Pourtant elle avait beaucoup de talent Ouais non Elle chante super bien Attention Donc voilà Et du coup Même fils de Lick Il a dû calmer le jeu Même s'il s'est senti Il lui a fait comprendre Tu ne manqueras jamais de rien Tant que je serai vivant Moi et mon ami Tu vas devoir te mettre sur le côté Sinon c'est moi qui vais subir Young Guns pareil Et Young Jay-Z C'est pas Jay-Z qui l'a signé ? Si si mais ça arrive après C'est 2006 Ouais Mais à ce moment là Jay-Z il se dit Pour remonter la barque Je dois sortir un album Et si je fais un album Parce que c'est mon retour Ça va marcher Ça va ramener du chiffre Et je vais être mieux En tant que patron de Dave James Je vais être mieux Parce que j'aurai un album qui marche Donc il revient Avec l'album Kingdom Come Quel mauvais album Voilà on peut le dire tout de suite Tu n'es pas un bon album Non c'est pas un bon album Mais Mauvais peut-être pas Mais c'est pas un bon album Non non mais voilà C'est pas mauvais non plus Mais comme c'est Jay-Z Ça sera jamais mauvais Il n'y a pas de mauvais album de Jay-Z Il y a des morceaux On va écouter tout à l'heure Lost One par exemple Avec Chrisette Michel C'est une tuerie Le morceau avec Pharrell Il est bien aussi Il y a 3-4 morceaux Il y a 3-4 morceaux sympathiques Mais l'album C'est Jay-Z Mais pour un retour Et pour Jay-Z Voilà Tu ne peux pas venir Avec 4 morceaux sympas Quand tu t'appelles Jay-Z C'est pas assez Donc en vérité L'album Il est critiqué À juste titre Mais bon Comme c'est Jay-Z Ça fait platine Donc Comparé aux 4 autres projets 4 autres projets Qui n'ont pas marché Là il arrive Il respire un peu Mais quand même On se dit Putain il est revenu Que avec ça Donc Lui c'est un compétiteur C'est à dire Au fond de lui Il est touché quand même Qu'il n'ait pas retourné le game Avec son retour Mais en tout cas Il a sauvé les meubles Chez Def Jam Et derrière Il commence à se dire Bon Memphis Bleak Young Guns C'est East Coast Les autres c'était du R&B Faut que je me tourne Vers le sud C'est ça le nouveau marché En fait Et il se retrouve à avoir Rick Ross Et Young JZ Par personne interposée On lui ramène Et il les signe Et les deux Font des cartons Et c'est là À ce moment là Que Jay-Z En tant que CEO Chez Def Jam Ça y est Il est en place Il n'y a pas de problème Et Rihanna C'est en train de Tout arracher Dès le deuxième album Voilà Donc en gros Chez Def Jam Il a réussi à renverser La vapeur Tout se passe bien Maintenant lui En tant que compétiteur Il ne peut pas rester là Donc en vérité Ça y est Sa carrière Elle est repartie En tant que rappeur Donc il va bosser Sur un autre album On va y venir après Je vais vous expliquer Dans quel état d'esprit Il était Et je trouve ça Super intelligent Moi j'aime bien Je trouve que c'est Bon on en parlera après On en parlera après Mais d'abord On va écouter un peu de musique Un peu de cet album là À ce qu'il faut Oui c'est juste ce qu'il faut Comme j'expliquais juste avant Il n'est pas content Jay Il n'est pas content Des retours sur l'album Kingdom Come Lui c'est un compétiteur Il n'aime pas perdre Comme ça Un truc très important C'est qu'il y a toujours Ce clash Contre Nas Qui plane Pendant toutes ces années Où finalement Ça ne s'est pas super bien passé Pour Jay-Z Les gens ont refusé Sa réponse Super Ugly En disant qu'il avait été Trop loin Il est revenu Ouais non Moi je trouve pas Moi j'adore J'adore Super Ugly Mais voilà Et derrière Dans Blueprint 2 Le morceau Blueprint 2 Il a envoyé Quelques petites crottes de nez Sur Nas Tout ça Mais J'aime bien l'expression Je t'ai envoyé Quelques crottes de nez C'est ce qu'ils font À ce moment là En fait Si tu veux Il y a eu les morceaux Purée du Take Over Eater Et Super Ugly Là c'était frontal Et tout Et après ça Tous les deux Ils s'envoyaient Des petites crottes de nez Comme ça T'as vu même Dans Godson Nas Il avait un morceau Je suis le dernier Vrai rappeur vivant C'est officiel Et Il a envoyé Des petites crottes de nez Sur Jay-Z En disant ça En même temps Il l'attaquait Vite fait Biggie C'est pas Il l'attaquait Mais il disait Ouais Biggie l'avait fait Un morceau contre moi Vous croyez quoi Pour dire que Ouais Vous dites toujours Que Biggie c'est le roi de New York Mais si lui et moi On était en clash C'est que Je suis peut-être le roi aussi Donc bref Il dit En tout cas Des vivants c'est moi Il s'envoyait Des petites crottes de nez Comme ça Donc il plane Toujours ce clash Et surtout Jay-Z Quand on dit Qu'il avait été super loin Il a quand même dit un truc Sur la mère de l'enfant de Nas Ah mais on est dans un clash Ouais Moi j'ai pas de problème avec ça Mais en tout cas A New York On lui a beaucoup reproché Dont sa mère Sa propre mère Il avait dit Non 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 Tu peux pas sortir une chanson comme ça Donc il a arrêté Il a retiré le truc Il a pas promotionné ce morceau Mais bref Ce clash plane toujours Donc Jay-Z Il prépare son nouvel album Et il se dit Comment Je vais pouvoir revenir A Reasonable Doubt Sachant que Reasonable Doubt Il parle de son passé De vendeur de drogue Ses affaires dans la rue Et qu'aujourd'hui Enfin aujourd'hui Au moment où il prépare son nouvel album Il est très loin de tout ça Il est multimillionnaire Et il est patron de Dave Jam Rocafella C'était à lui Avec ses associés Et ils ont fait des millions Donc voilà Il n'est plus dans la rue Mais il se dit Là j'ai besoin de revenir dans la rue Pour faire mon nouvel album Parce que Kingdom Come là Les gens l'ont mal reçu Et c'est là qu'il a cette idée de génie Il y a ce film Sur cet ancien gangster de New York Frank Lucas Qui est en train de se faire American Gangster Donc il se dit Oh Ça c'est nous American Gangster C'est un film C'est un mec de New York Un vendeur de drogue de New York Harlem pour être précis Et il s'est dit Je vais faire un album Autour de ça Et c'est là qu'il était très malin Il a dit L'album s'appelle American Gangster Musique inspirée du film Mais en vérité C'est pas la bande originale Non mais pourtant tout le monde Tout le monde l'a pris Pour la bande originale Personne ne connait La bande originale du film Qui existe pourtant Oui bien sûr Où il y a tous les morceaux Qu'on entend dans le film Il y a un morceau d'Anthony Hamilton Exactement Mais ouais Pour tout le monde C'est l'album de Jay-Z Pour tout le monde C'est l'album de Jay-Z Alors que non Ça n'a rien à voir Mais même la pochette Elle est extraordinaire Jay-Z En habit gangster Des années 70 À un moment tu crois Que c'est Denzel Washington C'est vrai Parce qu'il est loin Au loin de l'oie Avec le chapeau Et c'est là où Il a été très malin Et du coup Comme c'est inspiré De ce film Qui parle de drogue Il a pu parler de drogue Du début à la fin Et comme il a vraiment fait ça Il connait par cœur Et cet album C'est un chef d'oeuvre Pour moi C'est un chef d'oeuvre Il a vraiment réussi C'est vraiment C'est très très beau Et là où il a été Très très malin C'est juste avant Cet album là Il a fait une tournée Qui était censée être La tournée pour Kingdom Come Mais en général Quand tu fais une tournée Pour ton album Tu donnes le nom De ton album À cette tournée Kingdom Come Tour C'est pas facile à dire Je comprends pourquoi Il l'a pas mis Non c'est même pas pour ça Il aurait dû l'appeler comme ça Mais en vérité Les gens ont mal reçu cet album Il s'est dit Je vais pas faire ça Et qu'est-ce qu'il s'est dit Il faut que je prenne les gens Et c'est là où Il a été très fort en marketing Lui avec son équipe Il s'est dit Voilà le nom de ma famille La tournée I declare war Je déclare la guerre Tout le monde a dit Oh c'est reparti Clash contre Nas Il va tirer sur Nas Tout le monde s'est dit ça Du coup Première date Sale Rempli Le mec il est là Il fait ses trucs Il fait ses morceaux Et tout d'un coup Il envoie Death President Morceau de Reasonable Doubt Tiré de son premier album Et il faut savoir Que sur ce morceau Le refrain C'est la voix de Nas Qui est samplée Dans un morceau Qui s'appelle The World Is Yours Qui est tiré d'Illmatic Et au moment On entend cette voix là La musique s'arrête Et on voit Jay-Z et Nas Ensemble sur scène Tout le monde crie Le mec a appelé sa tournée Je déclare la guerre Tout le monde s'est dit Ça y est il est reparti Contre Nas Et il a fait un pied de nez A tout le monde Et en fait pied de nez A tout le monde Ils ont fait la paix Ils sont ensemble Et là Nas fait le refrain Pour Jay-Z Et fait son morceau Tout le monde est choqué Ils sont habillés en militaire Comme ça La photo elle est trouvable Sur internet La photo elle est mythique Ils sont habillés en militaire Et regardent comme ça Vers le haut Avec des lunettes de soleil Les bras Non A ce moment là Jay-Z expert en marketing Ah oui C'est clair Donc ils font la paix Et à partir de ce moment là Il y a même des featurings Qui se font Donc sur American Gangster Nas est invité Mais surtout Un peu plus tard C'est là Jay-Z annonce Qu'il signe Nas Chez Dave Jam Et là Il y a plein de gens Qui disent Bon ok Nas avait gagné Une bataille Mais il a perdu la guerre C'est clair Il devient employé Entre guillemets De Jay-Z Et il y a Fat Joe Qui est proche de Nas A cette époque là Et qui est en guerre Avec Jay-Z Il devient fou Il devient fou dans les médias Comment Nas a pu faire ça C'est un mauvais move Non t'as fait n'importe quoi Tu deviens son esclave Tu n'as pas le droit de Nas T'es un boss Tu peux pas être son petit Alors on parle Fat Joe est manager par Rock Nation Bref Et le regret de ses paroles J'ai vu une interview Oui non Bon je me t'ai peut-être emballé Parce que Fat Joe a fait la fête Avec Jay-Z entre temps Mais c'est une autre histoire Mais bon Tout ça pour dire que Jay-Z C'est un stratège dans tout Ça veut dire Ça tourner Ça a été un carton Parce que finalement Il y avait Nas avec lui Comment dire Le fait de faire American Gangster Pouvoir reparler de drogue Pouvoir refaire un album rue C'est clair Ça a été un carton Ça a été voilà Et là Jay-Z Il est revenu au top Et là tout le monde s'est dit Ok C'est reparti pour Jay-Z Et c'est ce qui s'est passé Et puis ce qui a été très fort Alors c'est pour ça qu'on croit Que c'est la BO du film C'est qu'il y a le morceau Blue Magic Ouais Donc le morceau Blue Magic Qui est produit par Farrell Farrell Si ça faisait longtemps déjà Quelques années quoi Mais c'était tout frais Bref Il y avait personne Qui avait mis des euros Voilà lui en fait En voyageant Il s'est rendu compte Que l'euro était plus fort Que le dollar Il s'est dit Je vais mettre ça Pour me montrer Que j'ai plus d'argent que vous Et moi ça m'a choqué Je regardais Je me dis Il a mis des euros Incroyable Et voilà En tout cas C'était très bien pensé Et Jay-Z revient dans le game Pour de vrai à ce moment là Et là on comprend Qu'il va faire plein d'albums Et puis c'est un bon album American Gangster C'est vraiment bien En plus à côté le film A bien marché Donc tout était relié C'était vraiment une idée de génie Un jour si je croise Jay-Z Je crois que la première question Que je lui poserai C'est ça Qui a eu l'idée ? Avant toute chose J'ai déjà croisé Jay-Z au passage En vrai t'as croisé trop C'était avant American Gangster Ah non c'était après C'était Blueprint 3 T'aurais pu lui poser la question Ouais Mais j'étais occupé A faire autre chose Excuse-nous J'étais sur d'autres vêtements Non 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 Caribéenne quelque part C'était pas une soirée du tout Je l'ai croisé dans des locaux Truc Mais à l'époque je produisais un jeune rappeur Et j'étais plus occupé Focus A lui faire écouter la musique de mon rappeur Plutôt que de lui faire une interview Tout simplement Parce que c'est ce que je ferais aujourd'hui Dommage on l'aurait passé dans la sauce Exactement Mais bon bref On va écouter des morceaux Tirés de cet album magnifique Qui est American Gangster On va écouter le morceau Qui s'appelle No Hook Moi ce morceau C'est le premier morceau Qui a leak sur internet en fait Et je me rappelle Ce fameux rappeur que je produisais On était tous les deux très fans de Jay-Z Il me dit Tyler Écoute ce morceau Et là j'ai pété un câble Le morceau s'appelle No Hook Parce qu'il n'y a pas de refrain Et Ils disent des trucs de ouf dedans À un moment il dit En gros il disait Ouais non moi je suis plus En vrai je suis pas un rappeur Il dit Compare moi au trappeur Et quand on dit trappeur C'est pas les mecs qui font du mumble rap C'est vraiment les vendeurs de drogue Parce qu'à la base le trap c'est ça Comme No Hook, Jay-Z Voilà c'est l'endroit Où tu vends ta drogue Où tu vends la drogue Donc il dit Je suis pas un rappeur Compare moi plutôt au trappeur Et c'est là qu'il dit Je suis plus Franck Lucas Que Luda Chris Pour dire je suis pas un rappeur Comme Luda Chris Je suis plus un vendeur de drogue Comme Franck Lucas Et il dit mais Mais c'est mon gars C'est mon gars J'essaie pas de lui manquer de respect Mais Franck Lucas c'est cool Mais je veux pas le balancer non plus Voilà Quand il fait cette line là J'en peux plus Et il dit la phrase Au moment où il devrait avoir un refrain Il dit la phrase Comme que l'autre a repris Ton gars The Dream C'est incroyable Incroyable Extrait du premier album De Dream Voilà Et donc on va écouter ce morceau Vraiment qui est incroyable Avec une musique Et même Jay-Z en termes de flow Bref Je vais réécouter là Je suis très content Ensuite on va écouter Le morceau Rock Boys Qui est un incroyable single Et Où il y a tout le monde dedans Il y a Maria Carey Il y a Nas Il y a Puff Daddy Il a invité tout le monde dans ce clip là Et Pour la petite histoire Pour la petite anecdote Est-ce que vous savez que j'aime beaucoup J'étais à LA C'est étrange T'as tué jamais C'est fou Et Ce qui était ouf C'est que Un jour J'étais là en train de faire la queue Dans un supermarché Je m'achetais sûrement des chips Ou un truc comme ça Et Je parlais avec mon pote en français Et Il y a Et il y a un monsieur Qui est derrière Qui dit Vous parlez en quelle langue et tout On dit en français Il dit Waouh Vous êtes français et tout Ok Et Ce monsieur était blanc C'est important Dans l'histoire Et Mon pote il dit Lui c'est un grand rappeur français Il est connu en France Tout ça Ah ouais Ah j'aime bien le rap C'est un monsieur C'est là Je me dis Les Etats-Unis C'est beau quand même Des tarons Comme ça J'écoute du rap et tout Et moi je lui dis C'est qui votre rappeur préféré Il m'a dit Jay-Z Oh tu l'as pris dans tes bras Non moi je lui dis Ah j'adore Jay-Z Mais j'engroisse Je lui dis Pourquoi Jay-Z Et lui il me dit Écoutez son morceau Rockboy C'était le morceau qui tournait grave En ce moment là Je lui dis Oui j'adore Il m'a dit Il est magnifique ce morceau Et il m'a fait L'AIM Et il est parti Et en fait Dans le morceau A un moment il dit L'AIM Et L'AIM c'est de l'hébreux Ouais c'est de l'hébreux Et en fait le mec c'est un feuge Tu vois si je veux dire Jay-Z juste en disant L'AIM Il les a récupérés Il les avait touchés La communauté feuge de ouf Et c'est là Je sais pas s'il a fait exprès ou pas Parce qu'avec lui tout est beau C'est un stratège Mais moi je suis tout en train de me dire Oh ouais C'est comme ça Et le mec Mais quand il a dit L'AIM Il est parti en riant Et c'est là que j'ai compris Ah ok Il est feuge Ça l'a touché Qu'il dit ça et tout Incroyable le moment Et c'est là que je me dis Jay-Z Même dans une line Il y a du marketing Ça le marque des plus grands On va parler du Blueprint 3 Mais avant J'aimerais quand même dire Qu'à ce moment là On switch vraiment De Rockefeller A Rock Nation Il a des embrouilles Avec Benny Siegel Benny Siegel c'est important De raconter vite fait Son histoire Par rapport à la fin De Rockefeller Quand Damon Dash Biggs et Jay-Z Se séparent Biggs et Damon Dash Ils sont encore un petit peu ensemble Même si Biggs est très discret Jay-Z est de son côté Les boss de Def Jam Et voilà Benny Siegel Il va avec Damon Dash Damon Dash Il crée un label Qui s'appelle Damon Dash Music Group Il ne s'est pas foulé Voilà Et il produira Un album De Benny Siegel C'est Above Delo ? Non 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 Je n'ai plus le titre De cet album Mais Je n'ai plus le titre Mais c'est Sur cet album Il y a Gotta Have It Avec PD Crack Et Twista Ah d'accord Non c'est pas celui où Il y a Erkely dessus Non non Ça c'est juste après C'est celui d'après Ouais Et c'est important Donc Ce que je veux dire C'est que Benny Siegel Son album chez Damon Dash Se casse la gueule Et tout d'un coup Oh Damon Dash T'as mal travaillé Mon album Moi je vais chez Jay-Z Donc finalement Finalement il retourne Chez Jay-Z Et Jay-Z sort l'album Dont tu parles Où il y a le morceau Avec Erkely Et tout ça Qui a été étrange Parce qu'ils étaient en guerre Erkely Ouais mais Jay-Z C'est un business man Sur le deuxième album De Kanye West Il y a Nas En featuring Au moment où Jay-Z est en guerre Avec Nas Et ça veut dire que C'est Recafé là Le label des Jay-Z Qui a fait un chèque Ouais qui a fait un chèque Pour Nas Il s'en fout Il s'en fout C'est business C'est business Lui il voit le morceau L'est bon Allez on le garde C'est pas grave Donc L'album finalement Que Benny Siegel sortira Chez Jay-Z Où il y a ce fameux morceau Avec Erkely Ne marchera pas aussi Non plus Voilà Donc voilà Et là pareil Il va se planter Oh Jay-Z T'as pas bien travaillé Mon album C'est jamais de sa faute Benny Siegel C'est déjà la faute C'est producteur Et Il commencera à parler Il commencera à dire Oui C'est pas normal Tu nous délaisses T'es plus occupé De être patron de Dave Jam Que à t'occuper de nous Et tout ça Donc on est vraiment Dans cet état C'est ça qui plane Autour de La construction De Blueprint 3 Mais lui Il est sur Rock Nation C'est son nouveau label Il est plus avec Dave Jam A ce moment là Il me semble qu'il signe Un deal chez Warner L'Ior Cohen A bougé chez Warner Il a suivi Voilà Jay-Z là-bas Et Rock Nation En fait Il signe En vérité Il n'a pas directement Rihanna Ou Kanye West Kanye West En vérité Là Rock a fait là En vrai Comme il a récupéré la marque Mais lui Il fait ça en termes de crew Rihanna Et Kanye West C'est le Rock Nation C'est le crew Avec lui Jay-Z Maintenant il signe J.Cole Un nouvel artiste J.Cole Il a une mixtape Qui est dehors A ce moment là Et moi je me dis Si Jay-Z l'a signé Il doit avoir quelque chose Donc je commence à écouter Sa mixtape Warning la mixtape De J.Cole Je sais plus Je sais plus le titre Mais c'est celle où il y a Oudat Oudat Mais je crois que c'est warning Voilà Enfin je dis n'importe quoi Je sais plus Je sais plus Mais en tout cas C'est cool Je trouve que J.Cole Est un bon rappeur A ce moment là Il y a Drake Qui cartonne Avec son EP Il y a sa mixtape Et qui devient un EP Quand il signe Chez Young Money Cash Money Universal Avec You the fucking best You the fucking best Il cartonne Tout ça Et Jay-Z c'est un mec Il aime bien Ah c'est lui le nouveau Le petit jeune qui cartonne Je vais faire un truc C'est important pour lui Il a souvent fait ça Et L.L.Coujé Faisait beaucoup ça aussi Donc Mais moi je trouve ça cool Lui il a son aura D'ancien Tout ça Ils font un morceau ensemble Bref Voilà tout ce qui se passe A ce moment là Il est en mode On recommence tout En termes de label C'est plus Rocafé Là c'est Rock Nation J'ai des nouveaux artistes Faut que je colle aussi A ce qui se passe actuellement Et puis Je vais régler mes comptes Et par exemple Sur l'intro De Blue Prime 3 Il parle justement De ce que Benny Siegel Dit partout En interview sur lui Et lui il dit En gros je t'ai rendu riche En gros il a des problèmes Avec les impôts Benny Siegel Il a du mal à s'en sortir financièrement Et au lieu de se dire Putain j'ai merdé Avec mon argent Il préfère dire Jay-Z Il a pas fait ce qu'il fallait C'est pas normal Que j'en sois là Que là Et lui il a répondu Sur le morceau En gros je t'ai rendu riche J'ai fait toi Un mec disque d'or Voir disque de platine Je t'ai mis des grosses voitures Une marque de fringues Un label Parce que State Property C'est un label Qui t'est sourd au café là C'était le label de Benny Siegel Et il dit en gros J'ai fait tout ça Et tu me demandes encore des choses Je tiens juste à te dire Que le père Noël N'est pas noir C'était magnifique La punchline de l'intro En gros je suis pas Pour t'amener des cadeaux Je t'ai ramené plein de choses Travaille avec maintenant Bah ouais Donc ça c'était magnifique Donc il y a ça Et surtout Il y a toute cette Toute cette aura D'illuminati Qui commence à surgir Où tout le monde dit Jay-Z est un Illuminati Jay-Z est un Illuminati C'est à cause de son geste Quand il fait le triangle Ouais le triangle Qui en fait Est un diamant Il faut savoir C'est un diamant Et que le label S'appelait Rockefeller Rockefeller Pour Rockefeller Rockefeller L'argent Tout ça Les diamants Et tout le tralala A la base c'était ça Et quand il a commencé A faire ce triangle Et mettre son oeil Juste derrière Les gens disent C'est un Illuminati Tout ça Moi je tiens juste à dire Que des Illuminati Qui disent Je suis Illuminati Ça existe pas Il y en a pas Voilà Mais Jay-Z Là où il a été très malin C'est qu'il a vu Qu'on lui reprochait ça Il en a joué Il a jamais dit Au contraire Il faisait tout le temps Son signe Il commençait à mettre Son oeil Et tout Et il faisait des clips Un peu spéciaux Notamment dans cet album Il y a un morceau Qui s'appelle On the next one Produit par Swissbeat Il y a du sang bleu Noir Qui coule des murs Tout ça Il y a des cornes De taureau Il aime bien jouer Tout le monde sait Et moi en fait Au moment où j'ai rencontré Jay-Z à Paris Il était là Il était Comment C'était pas nul par ailleurs C'est quoi l'après Sur Canal Plus Le nom de l'émission Qui était à la place Le Grand Journal Le Grand Journal Le Grand Journal Il était invité Et tout Et je me rappelle Il y avait Mouloud Qui était là Ouais il était dedans Et il avait demandé Alors t'as l'illuminati Avec la tête de ré Arrêtez maintenant Et c'était la première fois Et c'est en France Qu'il disait clairement non Ouais Mais sinon avant Le truc Il laissait croire Il répondait Il partait Il répondait pas Et en fait Il en a beaucoup joué Vraiment sur cet album là Il y a tout ça Mais il y a un morceau Avec J.Cole Moi en fait Quand j'écoute la mixtape Je dis J.Cole Il est cool J.Cole il est cool Voilà Mais je sais pas Comment il va marcher Mais il est cool Quand j'entends le couplet Qu'il fait sur l'album Blueprint 3 Je me dis Bon ok Il est pas juste cool Il est très fort C'est un bon rappeur Il a une line Où il dit Je suis froid Il faut savoir que quand Lui fait call word A chaque fois qu'il commence un truc Déjà mais quand on dit Je suis froid au micro C'est comme si tu disais Que t'étais chaud aux Etats-Unis I'm cold on the mic Ça veut dire je défie Voilà Et lui il a dit Je suis froid Comme l'épaule D'une michetonneuse Qui se fait accoster Par un mec fauché Donc t'imagines un mec Qui met la main sur l'épaule De la meuf Ouais salut ça va Sauf que la meuf C'est une michetonneuse Elle veut que des mecs Qui ont de l'argent Et elle sent qu'il est fauché Donc son épaule devient froid Ça veut dire Casse-toi Casse-toi Me touche-moi Quand j'ai entendu ça Je suis un putain Ok lui il est fort Il est vraiment fort Et là j'ai commencé A vraiment suivre et tout Mais je me disais Comment il va faire Pour faire marcher Le mec Ça a fonctionné Et une fois de plus J'étais à LA C'est étrange T'aimes bien ce film Ouais j'y allais beaucoup Et je continue Retourner 2019 Bref J'étais à LA Et là j'écoute la radio Nouveau single de J. Cole Pour son album Qui va arriver Moi jusqu'à maintenant J'entendais pas des tubes Il avait un morceau avec Drake Qui était cool Can I hear you in the morning Qui sortait d'une mixtape Et tout Qui l'a finalement remis Dans son album Et tout C'était bien Mais je me disais Comment il va faire J'ai eu la même J'ai eu la même La même impression Pour Kendrick Lamar En fait Plus ça avançait Plus je disais Il est fort Ils ont fait un peu En même temps Je me disais Il est fort Mais comment ils vont faire Pour faire marcher le truc Mais il y a toujours Un morceau déclencheur Et là en fait Le mec à la radio Il annonce le nouveau single De J. Cole Et c'était Walker Et là j'entends un vrai hit Et en plus Avec la Talk Boss Tout ça T'es à LA T'entends ça Je dis wow Avec le soleil Tout ça Je dis Oh ils ont trouvé le hit Et c'est là Je me dis Non Jay-Z est fort En sachant qu'il a plus Jamais fait de morceaux Comme ça après Plus jamais C'était le dernier C'était juste Il en avait besoin Pour rentrer Il fallait faire un hisque Je l'ai fait Voilà Et après c'était fini Mais Jay-Z Après plus tard J. Cole Quand il a raconté Son histoire La genèse de son Premier album Il a dit qu'en vérité Il a fait tout son album Jay-Z venait jamais en studio Il a dit fais 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 Quand t'as fini Tu me fais écouter Et il dit Il est venu avec l'album Il a fait écouter à Jay-Z Jay-Z a dit C'est nul Tu recommences tout Jay-Cole Il allait devenir fou T'as fait un album Pas un morceau Ouais t'as fait un morceau Tu dois recommencer C'est pas grave Tout un album Il a dit non 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 Bon Jay-Cole Il était vénère Pendant une semaine Il n'a pas parlé à Jay-Z Il ne voulait pas recommencer Puis c'est ton album Toi t'y crois toi Puis finalement Il s'est dit Vas-y Je vais écouter l'ancien Je le fais Et il a refait l'album Et tout Et là Jay-Z Il a dit voilà Ça c'est un album Ce morceau là Je vais rapper dessus C'est que j'aime bien Et voilà Et truc Il manquait un single Tout ça Tu l'as fait Tu sentais qu'il manquait ça Donc voilà Elle l'a poussé dans ses retranchements Et c'est ce qui s'est passé Pour la petite histoire Rita Ora a vécu la même chose Il y a quelques années Elle a très mal pris Elle a très mal vécu Elle n'a pas voulu refaire l'album Elle a même attaqué Jay-Z en justice Les avocats de Jay-Z Ont tout retourné Elle allait perdre le procès Finalement Elle a dit Je retire ma plainte Mais elle s'en sort bien là Et finalement son album sort là Mais tout est redescendu Je pense que ça va être très dur Mais bon Bref C'était pour vous dire que Le couplet de J. Cole Est magnifique Et ça a annoncé Un grand album Pire C'est depuis Une grande carrière Parce que tous les albums de J. Cole Sont des succès Donc voilà C'est Rock Nation Sans single comme workaround Plus on avance dans le temps Et moins il fait des grosses Il n'a rien à faire Mais Jay-Z Il sent le vent tourner Il sent que l'industrie Biscuit est en train de s'écrouler Les téléchargements Et tout ça Donc Rock Nation Il le développe plus En tant que management Boîte de management Plus que de production Si on demande Quels sont les artistes Qui sont produits Chez Rock Nation La liste est très courte On sait qu'il y a Rita Ora On sait qu'il y a J. Cole Après tout le reste C'est vrai Il y a Jay-Z lui-même bien sûr Et tout le reste Non Tous les autres en fait C'est du management Et en termes de management Il est très large Il y a aussi bien Shakira Que Fabulous Que Mick Mill À un moment il avait même Kylie Minogue Aujourd'hui Fat Joe Qui était son ancien ennemi Jim Jones Qui était son ennemi Ça va super loin Tout est possible Tout est possible Tout est possible Donc c'est vraiment Une vraie boîte de management Au sens large Il s'occupe des sportifs Et vraiment Et tu vois un mec comme Fabulous Ça fait des années Qu'il n'a pas sorti d'album propre C'est que des mid-step C'était trois mid-step Qu'il avait fait d'affilée Mais il n'y en a plus Des EP Des trucs Et c'est quelqu'un qui vit très bien Parce que Rock Nation Lui fait faire des collaborations Avec des marques et tout Il est payé et tout Je me rappelle quand La Nike de Retour vers le futur Là ils l'ont ressorti et tout Un des premiers mecs qu'on a vu avec C'est Fabulous Parce qu'il avait ce deal avec Nike Que Rock Nation lui avait trouvé Et c'est voilà C'est des mecs qui gagnent de l'argent Mick Mill C'est un mec qui a toujours gagné de l'argent Depuis qu'il est chez Rock Nation Même quand il était dans le trou Avec son bif avec Drake Tout ça Donc voilà Rock Nation c'est beaucoup plus du management Que de la production Et quand ils font de la production Il y a J.Cole Et ça rapporte beaucoup d'argent Ça peut combler les trous de Rita Ora Sans mauvais jeu de mots bien évidemment Oui voilà Même si elle est très belle Bref Alors on va écouter un peu de musique tirée de Blueprint 3 Qui est un super album de Blueprint 3 J'adore cet album Franchement j'adore cet album Et j'ai eu du mal à choisir les morceaux Moi c'est Def of Autotune mon préféré Tu sais c'est très dur Très rock J'étais obligé de mettre Def La prod de Naïp Tu sais les trucs de batterie Avant que Jay-Z se mette à rapper Ouais C'est formidable Mais il y a une petite anecdote sur ce morceau Le morceau donc s'appelle Def of Autotune La mort de l'autotune Bien sûr Jay-Z ne fait pas d'autotune dessus Et en gros il est en train de dire que ça y est C'est fini maintenant Il n'y aura plus Et un jour Jay-Z fait un concert Et on voit un mec bizarre Qui se retrouve à monter sur scène Ça arrive souvent à Jay-Z Il y avait Lil Mama qui était venue Le jour où il avait fait le morceau avec Alicia Keys Là sur New York Il l'avait fait pour les vidéos music awards il me semble Et Lil Mama elle est montée sur scène toute seule Comme ça Elle est restée à côté d'eux C'était bizarre Et Jay-Z a mis sa main genre Elle casse-toi Mais Lil Mama elle est un peu folle en fait Et non elle est restée Bras croisés et tout Bref Ce jour là il fait un concert Et il fait le morceau Def of Autotune Et il y a un mec qui arrive sur scène Et qui est à côté comme ça de lui C'était T-Pain Ouais C'était très étrange Mais dans le morceau Il dit ouais Je dis pas ça pour T-Pain Ouais ouais C'est ça la justification Qui arrive après Mais en gros Tout le monde dit Mais qu'est-ce qu'il se passe T-Pain va mettre une patate à Jay-Z Tout ça Parce que les gens Ils ont tous pris Ce morceau Ouais au premier degré Contre T-Pain Alors que dedans il le dit Il dit You T-Paining too much Ça veut dire Il parle aux autres Ouais Qui font tous de l'autotune En disant Vous faites trop T-Pain En gros T-Pain C'est l'original lui Ouais voilà c'est ça Machin Mais les gens Ils se sont dit Ah ok il parle de T-Pain Et du coup T-Pain Il est là Mais il est étrange en plus J'espère que la vidéo Encore sur Youtube Tapez Vous trouverez peut-être Jay-Z T-Pain Death of Autotune Live Et il est vraiment bizarre On a l'impression Qu'il est vénère Tout ça Et en même temps En même temps Jay-Z fait son morceau Sans calculer T-Pain Tu sais tu dis à moi On va le prendre Dans ses bras En disant on est ensemble Il ne calcule pas On a vraiment l'impression T-Pain l'est monté tout seul sur scène C'est vraiment un moment Très étrange quand même Moi j'étais là Ok Et il ne se passe rien Il reste là Chacun dans leur coin Et tout Il termine son morceau Et T-Pain s'en va Ok Dans tout cas ce morceau Voilà Il est mythique pour ça Parce qu'en gros Il a firmé son ras-le-bol Par rapport à l'autotune Bon il n'a rien arrêté du tout Ouais ça n'a pas marché Ça n'a pas marché du tout Et voilà Donc on va écouter ce morceau Juste après on va écouter Run This Town Parce que c'est très important Bien sûr Et avec un super couplet Kanye West Un super refrain de Rihanna Et les gens dans la sauce Savent que je ne suis pas un fan de Rihanna Mais ce jour là Moi non plus Ah ouais Ok Donc voilà Le couplet de Kanye West C'est incroyable Bon c'est pas lui qui l'a écrit Mais C'est pas grave Il est plus chaud Que les deux couplets de Jay-Z Et ça ça a étonné tout le monde A ce moment là Et un jour Il y a eu l'interview On a dit à Jay-Z Ouais Excuse moi J'espère que tu vas pas mal le prendre Mais Je trouve que le couplet de 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 Kanye Il est un peu mieux que le tien Et Jay-Z Il arrive Il arrive des matchs Très rarement Où Scottie Pippen est meilleur que Michael Jordan Ça Je crois Cette réponse magnifique Formidable J'ai dit ok Il était déjà prêt Il était déjà prêt Il était déjà prêt J'ai dit bon ok Donc On va écouter ce morceau On va écouter le morceau Obligatoire Empire State of Mind Avec Alicia Keys C'est Team pour New York C'est à dire que ça a rasé Tous les autres rims Qu'il y avait de New York Que soit New York New York De Fat Joe Jaul Que soit Le morceau de Nas Empire New York State of Mind Et moi pour la petite anecdote Je vais faire mon driver Mais c'est moins intéressant que toi Non J'étais à New York L'année Enfin L'album sortit en 2009 Et moi j'étais à New York Pendant Pour le jour de l'an Où on passait de 2009 à 2010 Ok Je suis en boîte Et quand ce morceau Passe J'imagine Mais Mais j'ai jamais vu un feu comme ça De ma vie C'est à dire que Tout le monde dansait Alors Les gens montaient sur les tables J'ai vu des gens monter sur le bar C'était Le feu Total Ah les mecs C'était leur C'est leur ville Tu vois ce que je veux dire Là t'étais à New York Pendant l'hymne pour nous Ah mais c'est un hymne Incroyable Et ça marche toujours Les fois où je suis retourné à New York Après c'est toujours incroyable Quand il y a ce morceau Alicia Keys Quelle offre Mais tout Même Jay-Z Comment elle a rappé Non mais incroyable Et puis les faces de Jay-Z qu'il y a Pour ceux qui connaissent un peu New York Il y a des faces qui sont Qui sont vraiment bien faites Et qui te rappellent certaines choses Quartier les rues C'est incroyable ce morceau J'adore Gros tube Et c'est peut-être le plus gros tube de Jay-Z en France Il me semble que c'est même pas peut-être Il me semble que c'est celui-ci Possible Et c'est fou en tout cas Gros morceau Et je voulais terminer cette session Blueprint 3 Avec le morceau Venus vs Mars Ah j'adore Énorme morceau Mais comme je vous disais Il y a tellement de morceaux que j'aime dans cet album Mais il est super bien Il y a le morceau avec Kanye West Qui s'appelle Haters Qui est incroyable aussi Mais bon j'ai dû faire un choix En tout cas Venus vs Mars Les phases sur le Coca et le Pepsi Elles sont extraordinaires J'adore ce morceau Il est super bien Blueprint 3 À un moment il dit Ouais La meuf elle crie Il a meub Moi je crie Ousha Ousha Et il y a des doubles sens Bien sûr c'est le morceau de Tupac Le morceau de Biggie Mais Biggie c'est son pote Mais en même temps Il y a un truc un peu sexuel Dans ce truc là Il a meub Frappelez tous Et Frappelez tous Ça peut être Baise les tous Et lui il dit Mais qui t'a tiré dessus Ça veut dire Qui t'a baisé Ousha J'ai vu les doubles sens J'ai dit J'ai dit c'est un spécialiste là Ah non Vraiment très fort Puis il y a des phases Entre Michael Jackson et Prince Toutes les différences Qu'il y a entre lui et sa Il a tout fait Vraiment gros morceau Super morceau On va écouter ce morceau C'est très important Nous allons maintenant Parler de cet album Mythique Qu'est Watch the throne Mythique Parce que Kanye West à ce moment là Il est au top de son art Il me semble que c'est la période Où il vend plus que Jay-Z Plus que 50 C'est en tout cas Ça c'est une autre histoire Ouais c'est une autre histoire Et voilà Et Jay-Z aussi Au top Donc voilà Les deux se mettent ensemble Pour faire cet album Qui est Watch the throne Maintenant il faut savoir Qu'à ce moment là C'est bien que tu dises Que Kanye vend plus que 50 Le mec qui vend le plus à ce moment là S'appelle Lil Wayne Drake est dans les parages C'est encore le début Mais c'est Lil Wayne Qui contrôle le jeu Et Lil Wayne s'apprête à sortir Carter Ford Voilà Maintenant Pourquoi je dis ça ? Parce que Watch the throne C'est sorti une semaine avant L'album de Lil Wayne Lil Wayne a réussi à vendre plus Que Watch the throne Lil Wayne est au top de son truc Même si c'est pas le meilleur Carter Mais bref c'est une autre histoire C'est pas grave C'est quand t'es au top T'es pas obligé de sortir ton meilleur album L'album était bien Oui oui évidemment Mais voilà Mais en tout cas C'était la folie Watch the throne Et je l'ai vécu en étant à LA Et oui j'étais à LA J'ai acheté cet album à LA D'accord Et pour la petite histoire C'était les premiers A avoir contré Cette histoire de leak Sur internet Sachant que Bon à ce moment là Il n'y a pas le streaming On est vraiment Il y a iTunes Tout ça Et il y a encore les CD Machin Il y a Lime Wire Voilà Il y a tous ces trucs De téléchargement gratuit Illégaux Voilà Et c'est ça qu'il faut contrer Et il me semble que Les sorties à ce moment là Je ne sais plus si c'est le mardi Ou quoi En tout cas Comment les albums se retrouvaient Sur le net Très souvent Si ton album sort Mardi En magasin Tu dois livrer les CD Avant Il faut que les magasins Les aient avant Donc eux ce qu'ils faisaient Les mecs des magasins Ils avaient les CD Avant Et c'est eux qui les mettaient Sur le net En fait C'est eux qui tuaient L'industrie En fait Et quand ils ont compris ça Pour Watch the throne Ils ont dit On va le sortir d'abord Sur iTunes On va livrer les magasins En pleine semaine Ça veut dire Le truc est déjà sur iTunes Donc vous êtes en retard Les magasins On vous le livre là Aujourd'hui Vous allez les mettre En magasin Aujourd'hui Vous n'allez pas prendre Le temps de les mettre Sur le net Ils sont déjà sur le net En payant Et ils ont réussi A contrer comme ça Et à faire une très bonne Première semaine Parce qu'il n'y avait pas De leak en fait Et l'album Il s'est retrouvé Sur internet après Mais comme c'est Jay-Z et Kanye West Les gens Ils voulaient écouter tout de suite Et tout de suite C'était que payant Donc du coup Les gens sont rués Dans les magasins Ceux qui étaient plus iTunes Ils sont rués sur iTunes Et voilà Et moi je me rappelle J'étais totalement excité Ah Je suis allé au magasin Et je l'ai acheté Donc moi je rentre Et les gens Chez qui je vivais Parce que j'ai des amis là-bas Eux ils l'avaient pris sur iTunes D'accord Et ils l'écoutaient Moi iTunes Tout ça c'était pas mon truc Moi CD Enfin ils m'ont cédé Donc il l'écoutait déjà Depuis un jour Et j'ai mon pote Qui écoute ça Et tout Et moi j'écoute le CD Et tout Et lui il me dit Mon morceau préféré C'est ce morceau là Il s'appelle The Joy On va l'écouter tout à l'heure C'est un morceau produit par Bitrock Effectivement Quand j'écoute le morceau C'est un morceau Il tue Je le cherche sur mon CD Il n'y est pas C'était un bonus track Je me dis Mais qu'est-ce qu'il se passe Et là du coup Je regarde la tracklist De iTunes Et je regarde mon CD Il me manque trois morceaux J'avais acheté l'album normal Il y avait des éditions Deluxe Qui existaient à l'époque Et tout Ça existe toujours Du coup j'étais vénère Et j'ai rien dit du tout Parce qu'il allait me vanner Il allait te vanner c'est sûr Du coup j'ai dit Je sors je vais faire un tour Il me dit tu vas où ? Je reviens Je suis allé au magasin T'as échangé ? Non j'ai pas échangé Je l'ai acheté une deuxième fois Dans la même semaine J'ai acheté l'édition Deluxe Quand je suis rentré J'étais joyeux Il dit pourquoi t'es joyeux ? Qu'est-ce que t'as ? Je dis non rien Qu'est-ce que t'as dans ta main ? Rien Et après il prend le truc Il dit mais tu vas acheter deux fois ? C'est là je lui avoue Bon j'avoue Quand t'as mis le morceau de Joy J'étais vénère de ouf Tout ça Je suis retourné au magasin Il a rigolé Il me dit mais t'as malade Tu l'as acheté deux fois ? Je dis ouais Je m'en bats les couilles Et l'édition Deluxe Elle est dorée Le truc est là en or Un carton Tu l'ouvres En quatre Il est magnifique l'objet Et il y a trois morceaux en plus Il m'a dit mais t'es un malade Il dit mais toi t'achètes Vraiment des CD Tu l'as acheté deux fois Ça nous est tous arrivé D'acheter un album deux fois J'étais là oui Et là j'étais Et il y avait ce fameux morceau Qu'ils avaient teasé en premier Qui s'appelle Ham And as more fuck Je crois Ouais Ce morceau produit par Lex Luger Incroyable et tout Et justement Où il attaque Enfin il répond à À Lil Wayne Où ils disent ouais 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 Tu me parles d'argent Baby Baby c'est Birdman Baby a pas d'argent Et vous avez même pas autant d'argent Que ma baby maman Et il parle de Beyoncé En disant ma meuf a plus d'argent que vous Je vais vous raconter vos vies Et tout Il a même plus d'argent que lui Après Lil Wayne Le problème c'est que Lil Wayne Il a répondu En disant Je vais kidnapper Beyoncé Je vais demander une rançon Et l'argent L'argent Tu te dis de Beyoncé Je vais le récupérer Et tout ça Donc voilà Bref Tout ça pour dire que Il y avait ces trois morceaux en plus Et c'était très important pour moi Je suis allé racheter Mais voilà J'ai vécu L'engouement En étant à LA Sur ce morceau Sur cet album En sachant que Les gens ne parlaient que de ça C'est à dire moi Je vais au magasin Je suis avec mon pote Et tout Et mon pote il me dit Mais cet album il va marcher énormément Parce qu'il y aura les fans de Kanye Plus les fans de Jay-Z Je lui disais Non c'est les mêmes fans Il me disait Non 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 c'est pas les mêmes Je lui dis si En général c'est les mêmes Si t'aimes Jay-Z T'aimes Kanye C'est le rock C'est pareil et tout Donc du coup on était là Attends On va demander au caissier Ouais qu'est-ce que Il y avait vraiment cet engouement Tout ça Bon au final j'avais raison C'était les mêmes fans Il a pas vendu plus C'était les mêmes fans Surtout à l'époque Ils étaient pas officiellement En embrouille Donc quand t'aimes l'un T'aimes l'autre Sauf moi J'aimais pas Kanye West Mais moi c'était le personnage Alors que maintenant J'aime bien le personnage Maintenant qu'il est devenu fou Ouais voilà C'est ça Non mais en tout cas Il y avait un engouement de malade Et surtout Il y avait le premier single officiel Donc c'était Otis Qui tournait de dingue Le clip il est pas mal Il a l'air simple quand même J'adore le clip L'ambiance qu'il y a dans le clip Ils sont bien amusés Ah oui ça se voit Tu fais des burn en voiture Fais vraiment tu t'amuses C'est fou Ils l'ont défoncé là Mais moi la musique J'adore ce morceau Vraiment A chaque fois que je le réécoute Je suis heureux Et il me semble que juste après LA J'allais à Atlanta Dans la foulée Dans la foulée Je veux dire Je suis pas rentré en France Je suis allé à Atlanta Et à Atlanta J'étais souvent en voiture Avec un pote qui écoutait la radio Shade 45 D'accord Un genre de KLM Tout ça C'est des trucs Radio Comme on dit Web Web radio Oui je sais pas si c'est que web Bref En tout cas Dans sa voiture Il avait ça le mec Et là j'entendais Plein de remixes De Otis J'entends Jadakis Qui est monté dessus Il y avait tout le monde Monté sur ce morceau Donc c'était vraiment Le truc du moment Et il y avait Niggas in Paris Et moi Là c'était un rat de mari J'étais aux Etats-Unis En tant que Parisien J'avais les vrais Quartés partout Oui c'est moi Oui c'est moi Incroyable C'est à dire le morceau Il était pas en single Encore tout le monde Avait déjà décidé Oui c'est notre morceau préféré Oui c'est le meilleur morceau Oui on espère Que ce sera le prochain single Oui non non Ils avaient pas le choix Ah non Que d'en faire un clip De tout soit Le public avait décidé C'était fou C'était fou Les gens Ils passaient déjà en soirée Le morceau Alors que le single C'était autiste Ouais ouais non On va jouer autiste C'est normal Mais On va jouer celui-là Niggas in Paris Tout le monde était fou Et puis quand tu vois Tout le monde qui saute partout En concert Je l'ai vu Et c'était incroyable En concert c'était n'importe quoi Moi j'ai vu aussi Le concert Was the throne Quand ils sont venus à Paris Ils faisaient des grands cercles Faites un grand cercle Tout le monde s'écarte Grand cercle Let's go Poum 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 Et tout le monde revient au milieu Tout le monde saute bousculat Pogo Ils ont fait le morceau Douze fois De suite Ah ouais c'est cette fois-là Ils reprennent Pogo 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 Grand cercle Et tout le monde revient Let's go En vrai ils ont fait un concert Avec une seule chanson Non justement Ce qui est bien C'est que non Parce que Jay-Z Il a joué sa carrière Kanye West Il a joué sa carrière Après ils ont joué Les morceaux ensemble Et ils ont fini avec Niggas in Paris Une bonne douzaine de fois A la fin Donc c'était un vrai gros concert Puis surtout même le show Ils apparaissent sur scène Au milieu de Bercy Il y a un gros cube Qui sort comme ça Et ils apparaissent dessus Tout le monde les attendait Sur la scène Non les mecs Ils sont au milieu du public Après ils disparaissent Tac 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 Et ils réapparaissent sur la scène C'était incroyable Un des meilleurs concerts Que j'ai vu C'était vraiment Voilà Ils ont fait Un très gros album Et une très grosse tournée Mondiale Voilà C'est normal que les gens Réclament une suite Bon après les mecs Ils se sont chamaillés Mais à chaque fois qu'ils se chamaillent Ils redeviennent On va voir ce que c'est avec le business De toute façon généralement Quand il y a des dollars au bout Ça fonctionne Je pense qu'il y aura le deux Et ils le feront ensemble Mais en tout cas Cet album là Il y a eu des très gros morceaux On a écouté The Joy The Joy produit par Pitrock Et on entend Dans les adlibs de Pitrock Que c'était un morceau De Kanye West à la base Ouais Parce que dans les adlibs Pitrock Il dit que Kanye West Il dit pas Jay-Z Jay-Z c'est un spécialiste T'as quoi dans tes machines Hum c'est bien ça Ramène là Ouais mais c'est un morceau Pour mon album Ramène ça ici Il a même pas dit On réenregistre derrière On garde le comme ça Ouais Gardez comme ça Jay-Z c'est un grand spécialiste Après c'est très américain Ça commence un petit peu À arriver en France Mais en France On a bien créé tout de A à Z Aux Etats-Unis T'as ton morceau Regarde Designer Ouais Kanye West Oh là là ça tue Bon je fais mon album Viens Il a mis un couplet dessus Clip tout seul L'autre il est là Clip Ils sont comme ça Aux Etats-Unis Il faut qu'ils récupèrent Les morceaux des gens Bah là on va parler De l'album Magna Carter Et dedans il y a un morceau Avec Rick Ross A la base c'est un morceau De Rick Ross Jay-Z l'a entendu Oh ça tue ça Viens Et du coup Rick Ross Qui sort un album Après il a remis sa version A lui solo Mais bon la version solo Elle est moins bien De toute façon Jay-Z Il a niqué la race A Rick Ross sur le morceau Après c'est normal Le morceau il existe déjà Bah ouais Du coup tu connais le couplet Ton adversaire entre guillemets Ok C'est plus facile après Voilà Enfin plus facile Incroyable Incroyable le morceau D'ailleurs Il y a un concert de J. Cole A cette époque là Où J. Cole Invite Jay-Z Et Jay-Z fait ce morceau en fait Fuck me You know I got it Les gens sont comme des fous Et là tu vois quand même La dextérité au niveau du flow Comment il contrôle C'est rien pour lui ça Ses accélérations Ça c'est rien Mais bref On va parler de cet album là Parce que c'est une révolution En termes de business Ah oui Ouais Là il a fait un grand truc Voilà Il a fait un deal Avec T'as jamais vu C'était Samsung Samsung Exactement Il a vendu Un million d'albums Directement dans des téléphones Samsung C'est ça Donc le gars était platine quoi Ça veut dire C'était même pas sorti Ouais c'est clair Il était déjà platine Après voilà C'était genre Oui Si t'es chez Samsung T'as ton téléphone T'achètes le téléphone T'as l'album T'as l'album et tout Donc voilà Samsung C'était une super opération Pour eux Financièrement C'est plutôt pas mal Et il y a des artistes Qui ont commencé à se plaindre Quand on a voulu certifier Jay-Z platine Non c'est pas du jeu C'est pas des vraies ventes Nan 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 Jay-Z explique Si Mais ils n'ont personne Ils ont acheté Finalement ils l'ont certifié platine Quand même et tout Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes Qui se plaignaient Oh c'est une arnaque C'est du business Moi à ce moment là Non mais franchement Franchement c'est quand même Incroyable d'avoir eu cette idée C'est à dire les mecs Ils ne s'arrêtent jamais de réfléchir Même quand ils dorment Ils réfléchissent C'est comme ça que tu dures C'est incroyable ça L'album n'était pas sorti Il était déjà platine Serein C'est fou Voilà Le mec il a vendu Un million d'albums à Samsung Donc voilà Après en ce qui concerne la musique Il est rentré dans une autre sphère Notamment avec le morceau Picasso Baby Où il tourne dans une galerie d'art Même tu vois comment il s'habille Il avait un autre On dirait un artiste Un peintre Et c'est ce qui aura créé d'ailleurs Le premier beef entre lui et Drake C'est que Drake Qui est censé être pote avec Jay-Z C'est à dire sur le premier album de Drake Il y a Jay-Z Sur l'album Blue Prime 3 Dont on parlait tout à l'heure Il y a Drake Voilà Et un jour en interview On lui dit Jay-Z alors Ça se passe comment ? Est-ce que vous avez l'air d'être pote ? Il dit Ouais mais j'ai écouté son dernier album Il se prend pour un peintre ou quoi ? Il a commencé un peu Manqué de respect Ils se sont un peu éloignés Ils se sont envoyés Quelques petites pics À droite à gauche Comme ça Mais Rien d'extraordinaire Rien de sens que ce soit grave Mais Quand même Ils se sont éloignés Ils n'ont plus collaboré ensemble Et tout le monde se disait Ok il se déteste Ça y est c'est mort Jusqu'au dernier album de Drake Sans nous prévenir Qu'ils avaient fait la paix Il est là On voit Jay-Z qui vient Qui fait un couplet Super morceau d'ailleurs Une prod de DJ Paul De Free Six Mafia Qui est juste incroyable Et couplet de Jay-Z dingue Avec cette dernière phrase Vous avez tué Malcolm X Vous avez laissé George Zimmerman vivre Ok C'est fini la rue Il s'en va comme ça Je dis oh putain Et une phase sur XXXTentations aussi Incroyable Tentations Non mais Couplet Sur ce couplet là ? Je crois En fait c'est la même phase Mais comme cette phase Il l'a fait genre quelques semaines Je crois après la mort de XXX Il y avait débat sur Est-ce qu'il parle de Malcolm X Ou de XXXTentation Mais c'est la même phase C'est Y'all killed X Non non C'est Malcolm X Pour moi c'est Malcolm X Ah ouais Ah ouais Mais Mais en fait du coup Vu que ça tombe en même temps Que le Le décès de Triple X Après en tout cas Que ce soit Malcolm X Ou XXXTentation Ça marche Ah bah ouais Ça marche C'est ça Donc Moi quand il termine son couplet comme ça Je me suis dit Oh Brie Tu as perdu Tu as perdu Mais en tout cas Ça m'a fait plaisir De les retrouver ensemble Mais surtout ensemble Drake et Jay-Z ensemble En général c'est des bons morceaux Notamment dans cet album bleu Qui est incroyable de Drake là C'est Pound Cake Pound Cake ? Ouais je crois que c'est ça Le morceau s'appelle Pound Cake Ouais Il me semble Je crois Quel morceau ? Oh lala L'album bleu L'album bleu mais C'est parce que ça lui va bien comme nom Voilà On va le renommer en France On va appeler l'album bleu C'était son anniversaire hier ou avant-hier C'était 7 ans déjà Ouais Ça va vite hein 5 ans ? 5 ans je crois 5 ans ? 5 ans Ça va vite quand même J'ai cru voir 7 Mais en tout cas C'était l'anniversaire de cet album là Bref On revient donc à Magna Carter Donc voilà Magna Carta Ouais C'est par rapport à un truc religieux C'est vrai La Magna Carta Ouais Et c'est fou en fait La dimension artistique Oui je suis peintre Je fais de l'art Je vais dans les musées Tout ça qu'il a réussi à mettre dans cet album là Ouais Pourtant dans le même album Il y a des trucs Sweet and Thai Ouais Mais il y a des trucs un peu plus kaira et tout Ah oui Mais ce qu'il a réussi à mettre en avant en tout cas C'est ça C'est oui je fais du rap de musée Il y a eu ce changement un peu de Jay-Z Ouais On le voit même dans sa façon de s'habiller et tout ça Ouais Mais voilà Jay-Z c'est un peu un lanceur de tendance Même si Dans un autre délire Assa Proki il est venu aussi avec ce truc Mais lui c'était plus les habits Oui on est fashion C'est la fashion week tous les jours C'est ça Voilà Donc Jay-Z Il ramène On lui se balade dans les galeries d'art Voilà Jay-Z Voilà il ramène ça Mais Jay-Z il a toujours eu ce truc Qui est un peu entre guillemets bourgeois Le ghetto fabulous comme on dit là-bas Comme je l'ai dit dans la première partie de l'émission C'est un mec qui allait dans des caves à champagne avec Biggie Il s'enfermait il goûtait tous les champagnes Oh là là J'étais créé ce succulent On fait voir Nous sommes des connoisseurs Bon il sortait totalement bourré Ah bah oui Et voilà il aimait les cigares Tout ça C'est un mec qui a toujours Voilà il aimait la grande classe Tout ça Et voilà Là le fait qu'il fasse cet album là Finalement c'était pas si loin de ce qu'il était Et il y a des morceaux comme Le morceau avec Justin Timberlake Sweet and Thai Voilà Attends Non c'est pas Sweet and Thai Non c'est pas Sweet and Thai Parce que ça c'est sur l'album de Justin C'est après le Grail je crois Le Grail Tout simplement Voilà Et ce morceau Qui est magnifique et tout Mais qui a ce côté pop Il m'a toujours énervé Ah bon ? Pour une raison Je l'adore moi Non il est très bien le morceau Il parle de En disant que l'industrie est très dure Le show business est très dur Et il dit Regardez ce qu'ils ont fait à Tyson En disant que Tyson Il est monté très haut en fait Il a eu énormément de problèmes C'est l'industrie qui l'a descendu Jusqu'à le mettre en prison Et tout ça Et tout Et c'est vrai ce qu'il dit Et tout Quand j'ai vu le clip Il n'était pas obligé de mettre Cette image qui a traumatisé Toute ma jeunesse Et je suis encore traumatisé La première fois que Mike Tyson Perre par KO Il n'était pas obligé de mettre ça dans le clip Je lui en ai voulu Et c'est ce qui fait que ce morceau Je comprends Parce qu'il faut savoir que j'ai un grand fan de Mike Tyson Et que la première fois que Mike Tyson a perdu J'ai été traumatisé Et que C'est des images Par KO en plus Et c'est des images que je n'ai jamais voulu revoir Pourtant elles sont là sur Youtube Parfois il y a des suggestions Je zappe Et je regarde un jour Un nouveau clip de Jay-Z Avec Justin Tuberlake Et je vois cette image Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est à dire j'ai esquivé toute ma vie ce truc Et Jay-Z me la met dans la gueule Tiens T'as voulu l'avez-ski l'image Voilà On dirait il a fait ça pour moi Je crois Je vais t'emmerder Bref Mais en tout cas le morceau est vraiment très cool Il était vraiment très bien Mais voilà Il y a Tom Ford Tout ça Tu sais Moi Tom Ford je ne connaissais pas cette marque Moi non plus Ah ok je ne suis pas fou Et depuis après je l'entendais dans toutes les chansons Voilà Et c'est Jay-Z qui m'a amené ça Et c'est dans ce sens là où je dis C'est un mec qui est C'est un influenceur Il a parlé de cette marque là J'ai commencé à la voir partout L'entendre partout C'est ça Bon elle existait sûrement avant Si on ne captait pas Si il en parle C'est qu'en plus c'est de très bonne qualité Et machin Mais ce n'est pas dans mon monde à moi Moi non plus Et il a mis Il a mis cette marque dans mon monde Et c'est ça qui est fort avec Jay-Z Donc voilà Il n'a pas fait tant de clips que ça Je crois qu'il y a eu Picasso Il y a eu Oli Gray Et C'est tout hein Je pense C'est tout Le mec s'en fout Il était platine avant que ça sorte Et je me dis je ne vais pas faire Mille ans de clips Dans cet album là Il y a un morceau qui dure une minute Ou quelque chose Alors je n'ai plus le titre en tête Parce que je suis venu un peu en touriste Je préfère le dire Mais Mais il y a un morceau Que tout le monde voulait en entier Et il n'a jamais fait en entier Je ne sais plus le nom du morceau Mais Ouais non non C'était chaud Il y avait des bons morceaux C'est pas le meilleur album de Jay-Z Si c'est ça On ne va pas le mettre dans le top 5 Mais C'est un bon album Et moi je Je continue à dire que ce morceau Avec Rick Ross c'est incroyable Ah bien sûr D'ailleurs ça a eu des problèmes Avec Rick Ross après Il a eu son Son deal avec Avec Rick Ross Non c'était pas ce morceau là Ah non c'était pas sur You know Agalit Non c'est sur un autre truc C'est un morceau qu'il avait fait Avec Rocco Où il parle de MDMA Ouais Ouais Et Le morceau s'appelait Rico C'était avec Rocco Et le morceau s'appelle Rico Il me semble que c'était ça Et ouais ouais Il parlait Je te mets de la drogue dans ton champagne Ouais Et la Reebok se dit Après je te ramène à la maison C'est du viol C'est du viol ça s'appelle Donc Reebok ils se dit Ouh là là On a fui Mais finalement Reebok c'est revenu plus tard Mais j'ai pas compris Je sais pas Donc n'importe quoi Ils ont laissé la chanson passée Voilà Mais en tout cas voilà Cet album là On va écouter Deux morceaux Il me semble que j'ai mis Ouais deux morceaux On va écouter bien sûr Fuck with me You know Agalit Future Angry Cross J'étais obligé Bah oui Et on va écouter Ce morceau Donc finalement On parle moyen Mais Qui est très important C'est le morceau avec Beyoncé C'est vrai qu'on n'en parle pas Ouais Qui s'appelle Part 2 C'est vrai qu'on n'en parle pas On the run C'est un peu le nouveau C'est Bonnie & Clyde Part 2 On the run Et ce morceau est magnifique en vrai Et Et ça a donné le nom de leur tournée ensemble Hum bien sûr Même là quand ils sont revenus C'était on the run aussi Oui c'est on the run toujours Et ce morceau est magique Et en fait j'aimerais Vous faire redécouvrir Parce que je sais qu'il y a plein de gens Qui l'ont oublié Ce morceau est magique Moi je sais que Quand j'écoute ça Moi Driver Qui n'ai pas le permis J'ai l'impression de conduire Je l'écoute J'ai l'impression d'être en voiture Mais Pas en voiture En mode rider Los Angeles J'ai mon low rider Et je vais sauter J'ai l'impression d'être dans un road trip Bonnie & Clyde On est là On traverse ces grands déserts Là je vois La fameuse route 66 On s'évade On a les flics Au trousse tout ça Mais on s'évade J'ai l'impression d'être comme ça Mais en même temps on kiffe Je suis avec ma meuf Nikki Minaj Moi c'est ma meuf Nikki Minaj C'est à côté de moi Mais cette fois ci c'est moi qui conduis On va pas aller très loin Parce que je ne sais pas quoi se dire Bon après c'est que tout droit Donc c'est bien Même ça je suis pas sûr Voilà Je suis pas très sûr de moi Mais en tout cas J'ai vraiment l'impression D'être en voiture à ce moment là On va parler de L'album 444 Avec un accent incroyable J'essaye 444 Où Jay-Z Se livre Jay-Z se raconte Avant il y avait des bris Mais là carrément Il fait un album Où il raconte vraiment Mais surtout Pas juste se raconter Parce qu'on peut se raconter Mais raconter que les périodes glorieuses C'est facile ça Ah là c'est pas le cas Il raconte des trucs Qui sont entre guillemets Des faiblesses Des trucs intimes Faut savoir qu'entre temps Il y a eu comme un épisode Mythique sur internet Où on voit Jay-Z Dans un ascenseur Se faire frapper Par Solange Qui est la sœur de Beyoncé Avec Beyoncé dans l'ascenseur Qui ne bouge pas Qui ne regarde même pas Voilà Donc moi quand je regarde J'ai regardé cette scène Plusieurs fois J'ai tout analysé J'ai analysé Solange J'ai analysé Beyoncé J'ai analysé Jay-Z Donc tous les comportements Et ce que j'ai compris En regardant Jay-Z C'est qu'il était vraiment Très fort Pour ne pas répondre Parce que s'il répond C'est la fin de sa carrière Vraiment C'est clair On le voit en train De frapper une femme Il est foutu Et quand tu te l'es tapée Par une lève Un peu énervée Tu peux À un moment En voulant la bloquer Mettre une patate Ah j'ai pas fait extraire Ça peut arriver Ça peut arriver Ça peut arriver Il a gardé son self-control Je dis Ah ouais Déjà elle est fort Tu sais j'ai pas eu J'ai pas eu la vision D'un mec de 20 ans Ah c'est un bouffon Oui c'est les petits C'est une réaction de jeunes C'est normal Là je me suis dit Ah il a agi comme un homme Il est très fort Et j'aimerais pouvoir agir comme ça C'est dur On ne sait pas ce qui peut arriver Il faut contrôler son chakra Je peux me faire frapper Par Nicky Minaj Dans un ascenseur à tout moment Toi ça va te plaire Voilà Ah oui frapper Demi up ce qu'a dit Donc J'ai ensuite analysé Solange Très énervé On voit qu'elle est très énervée Donc il y a eu quelque chose de grave Et là je regarde Beyoncé Normalement Beyoncé C'est son mari Et c'est sa soeur Elle doit se mettre au milieu Elle doit se séparer Théoriquement Et quand je vois qu'elle ne sépare pas Je comprends que C'est elle qui a le problème Solange la défend C'est là que je me suis dit Bon ok elle l'a trompée C'est sûr Et Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui se disent Oh Jay-Z il est pas beau Beyoncé elle est belle Si Beyoncé elle va voir d'autres mecs Elle peut avoir plein d'autres mecs Bon cote Jay-Z peut pas la tromper C'est pas comme ça que ça marchait Jay-Z est tellement puissant Qui il veut Donc j'imagine bien Qu'il a trompé Maintenant j'ai une anecdote Jamais révélée Sur Jay-Z Aïe 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 Je peux pas révéler mes sources Tout ça mais J'ai une personne qui était là Ça se passait à Cannes Au festival de Cannes Il y a plusieurs années Jay-Z était déjà avec Beyoncé Ouais Jay-Z était bourré D'accord Il l'avait bu Il adore le champagne Il boit il boit il boit Mais pas que du champagne Il était bourré Mais c'est déjà Jay-Z Avec ce côté politicien Boss tout ça Donc les gens le voient bourré Il boit mais ça lui arrive C'est chelou On est en France dans la Cannes Vous savez ce qu'il faisait Quand il était bourré ? Sa spécialité ce soir là Il mettait des mains au cul A toutes les meufs Oui Le grand Jay-Z Ce soir là Et moi j'ai une personne Alors à ne pas reproduire Evidemment Je connais quelqu'un Qui fait de la sécurité Et qui faisait de la sécurité Là-bas Et qui m'a dit J'ai assisté à cette scène J'ai vu tout ça J'ai vu Donc je s'ai dit Et moi j'étais mort de rien Jay-Z 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 Il était là Il met des mots Donc pour tous les gens Qui se disent Il ne peut pas tromper Beyoncé Bien sûr que si Déjà il est en mode Je suis bourré Moi au cul Donc voilà Pourquoi je vous parle De cette anecdote ? Parce que tu sais avec qui Il l'a trompé Non je ne sais pas Mais c'est pour vous dire Que voilà Jay-Z Il a trompé Beyoncé Mais après cet épisode De l'ascenseur Il ne s'est jamais exprimé Et Jay-Z est très fort là-dedans Dès qu'il y a un problème Il se met en retrait Il disparaît Il ne parle pas Et c'est ce qui fait Qu'au bout d'un moment On n'en parle plus Et ça aurait été un autre artiste Ça ça arrive à 50 Cent Il est foutu Non mais parce que lui Il avait trop aimé parler C'est ça C'est ça Mais Jay-Z s'est mis en retrait Les gens se sont parlé Pendant deux semaines Oh la honte La honte La honte La honte Troisième semaine On s'en fout Quatrième semaine C'est jamais arrivé C'est ça Et en fait La première fois qu'il s'exprime Sur ça C'est dans l'album 444 C'est là qu'il raconte Oui je l'ai trompé Tout ça Beyoncé avait déjà fait des allusions Dans un de ses albums Celui qui est sorti juste avant C'est une béquille Quand ils disent béquille En fait C'est un genre de meuf Blanche Country Quand on dit country L'équivalent ce serait de la campagne Elle disait avec les cheveux Avec des beaux cheveux Je ne sais plus ce que disait Beyoncé Donc lui du coup Il a continué l'histoire En disant que oui J'ai trompé Je le regrette Et tout Et depuis j'ai changé Bon on a remarqué Qu'elle allait changer On en reparlera après Pour l'album d'après Mais Voilà en gros Il reconnaissait Thor Pareil Il parle de l'homosexualité De sa mère Moi Honnêtement je me dis Il n'est pas obligé Oui il n'est pas du tout obligé C'est quand même L'histoire de sa mère Finalement Mais lui en fait Il s'est senti obligé Parce que ça l'a touché lui De savoir Qu'elle l'était Quand elle lui a dit Ça l'a touché Et que finalement Il dit en grandissant Elle a accepté ça Il avait besoin de le dire Pour dire que voilà On a une façon de penser À un certain moment de sa vie Et ça peut changer Et voilà Tous les hommes peuvent changer Ils peuvent Parce qu'il y en a Qui changent jamais Donc voilà Il parle d'énormément de choses De Kanye West Il parle de Sa vision De certains rappeurs De la nouvelle génération Leur rapport avec l'argent Il parle du truc Je ne sais plus comment ça s'appelle Quand tu prends des billets Tu les mets sur ton oreille Genre téléphone Je ne sais pas Et il dit Ouais vous faites ça Ou vous allez mettre Tout cet argent là Dans des strip clubs Mais en même temps Vous n'avez pas de business Investissez cet argent là Il donne des conseils De grands frères Donc ils ne sont pas toujours Bien pris par les petits frères Moi j'ai vu des mecs Se faire des vidéos Hé Jay-Z Ils ressortent une liesse Des billets De l'oreille Oh ton merde En vrai Je comprends le truc T'as besoin de t'amuser Moi je suis un grand mec Des strip clubs Vous le savez J'adore les strip clubs Maintenant je comprends T'as besoin de t'amuser C'est pas parce que Jay-Z Il lui a dit arrêtez ça Allez investir Que tu vas arrêter de t'amuser Mais en vrai Tu reconnais qu'il a raison Si t'es un mec normal Je suis normal Et je sais que c'est important D'investir tout ça Mais comme on dit Comme ils disent là-bas aux Etats-Unis Work hard Play hard Ça veut dire Tu travailles dur Tu t'amuses tout aussi dur Donc moi j'ai besoin de m'amuser aussi Donc il y a Dans un strip club Tu t'amuses très très dur Oui Très dur Et le truc C'est que Jay-Z Encore une fois C'est un influenceur Je vous cache pas Que là j'étais à New York Je suis allé dans un strip club Qui s'appelle Angels Dans le Queens J'arrive Et il y a ce coin Une espèce de caisse Où on te dit Voilà si tu veux changer Tu veux changer ton argent En billet de 1 Pour pouvoir De billet de 1 dollar Pour pouvoir les jeter comme ça Donc tu viens On te donne ce qu'on appelle Des stacks Des liasses De 100 dollars C'est-à-dire Tu donnes 100 dollars En billet de 20 Ou en billet de 100 Et t'as 100 dollars En billet de 1 Et t'as des liasses Et moi c'est à ce moment-là 400 dollars Boom Et ça fait que j'avais des stacks Tu pouvais faire le téléphone Et j'étais à deux doigts De me prendre en photo J'allais le faire comme ça Et j'ai vu la tête de Jay-Z Qui me disait Non ne fais pas ça Et j'ai redéproducé mon téléphone Je l'ai pas fait Et dans ce sens Je me dis Putain le salaud Il m'a influencé Parce que j'allais le faire J'allais poster sur Instagram Ouais Et j'ai vu la tête de Jay-Z Ouais non mais J'ai vu Jay-Z dans ma tête Je me dis Ah non non je le fais pas Et il m'a influencé Cet enfoiré Donc voilà Quand il raconte vraiment Ses trucs personnels Quand il raconte sa vision Tout ça Même comme ça C'est beau C'est poétique Et ça a de l'influence Maintenant moi personnellement Ce qui fait que cet album C'est pas un des albums Que j'écoute le plus C'est la musique Musicalement Ouais Je trouve que les samples Sont très beaux Mais je trouve que les rythmiques Sont très légères Et ça m'étonne de la part de Noa Eidi C'est Noa Eidi Qui a fait tout l'album Et Noa Eidi c'est un mec Qui a toujours eu des grosses rythmiques Tu vas en parler de Death of Autotune Ça frappe fort Tu vois ce que je veux dire Et là je trouvais tout léger Et tout Et c'est ce qui fait que J'ai du mal A réécouter l'album J'adore ce qu'il dit On en a parlé avec Hugo C'est un vrai album de daron Ah oui Et je trouve que c'est bien Qu'il fasse ça Plutôt qu'un album de jeunes Alors qu'il l'est pas Mais la musique Elle aurait pu être mieux Et c'est ce qui me gêne Et surtout Noa Eidi Il est trop fort Je comprends pas Mais je pense que Noa Eidi il a tendance A faire des trucs révolutionnaires Un petit peu Mais je pense que c'est une direction C'est une direction bien sûr On a dû lui demander ça J'ai dû lui demander Et tout ça Bon voilà Après bien sûr Il y a des morceaux Les morceaux qui sont toujours cools Il n'y a pas de soucis Et qui sont même très bons Mais voilà C'est pas l'album de Jay-Z Tu peux pas commencer A écouter Jay-Z avec cet album Sinon tu n'auras pas envie D'écouter les autres C'est clair Après bon Il y a des gens Qui aiment beaucoup l'album Big up à Hugo Et il n'y a pas de soucis Pourtant Hugo est jeune C'est important de le préciser Ou alors je fais semblant Je suis un Illuminati Comme Jay-Z Non mais Hugo est spécial Il écoute Rakim Oui c'est vrai Attention C'est le seul mec de 18 ans Qui écoute Rakim C'est incroyable Donc voilà On fera une spéciale Rakim Pour toi Hugo Et pour tous les fans De Rakim Et je sais qu'il en a On va terminer Avec le dernier album en date Qui est un album commun Avec Beyoncé Sa femme Il était temps que ça arrive Ouais Sous le nom de Carters Les Carters Voilà Et Album court Ouais Moi qui m'a déçu Je vais le dire clairement Pourquoi ? C'est exactement la question Que j'allais te poser Parce qu'on parle de Jay-Z Qui est le roi du rap Alors il y a des gens Qui vont dire Non moi c'est machin Mais en tout cas c'est un roi du rap Si tu cites les rois du rap Son nom il apparaîtra Evidemment On parle de Beyoncé Reine du R&B Alors tu peux me dire Moi j'aime Mary J Mais quand on dit reine du R&B Son nom il apparaîtra Donc il y a un roi et une reine Et c'est tout ce qu'ils ont fait Cet album n'est pas un classique Je peux le dire dès maintenant Ah non Ah c'est sûr et certain Deux J'attends un classique Le roi et la reine Doient faire un classique C'est sûr et certain Que c'est pas un classique Après Ce qui est intéressant C'est voir les morceaux Où Beyoncé rappe Oui C'est sympa Qui le fait un peu Même si on sait Que dans certains albums solos Et même avec les Destiny Style Elle avait une façon de chanter Assez rapide T'écoutes Sam & M De Destiny Style Des moments des accélérations Tu comprends qu'elle peut rapper T'écoutes Check On It Avec Slim Tug Elle rappe T'as l'impression que c'est Slim Tug Qui chante Il y a du flow Donc en fait C'était pas surprenant Enfin C'était pas surprenant qu'elle rappe Mais c'est surprenant De voir qu'elle le fait très bien Moi j'ai trouvé ça intéressant Après Sur le reste de l'album C'est vrai que c'est pas à la hauteur De ce qu'on attend Là dessus je suis d'accord Eux deux quoi Ça veut dire Ni Jay-Z Jay-Z je le trouve pas extraordinaire Si c'est d'autres artistes Qui font ça C'est cool Mais là en fait Si on compare Il y a Jenny Aiko Et J'ai plus son nom en tête Le mec de Jenny Aiko Big Chun Qui ont fait un album ensemble Bah tu vois C'est 20 2088 J'adore Et bah Le P il est mieux Le morceau des Déjà vous Bah oui Le P il est mieux Il est mieux maîtrisé Je m'en donne envie Il leur a écouté Bah on fera une spéciale Et donc du coup C'est pour ça Que c'est un petit peu décevant Le Carters Mais dans l'ensemble C'est pas mauvais Je sais que ça n'a aucun rapport Mais Je vais faire une spéciale Mac Miller Dans deux semaines Comment t'es arrivé de Mac Miller Quand on commence à Jenny Aiko En fait A cause de Big Chun Parce que Big Chun Il était avec Ariana Grande Aussi à un moment Et oui Et Ariana Grande Mac Miller Mac Miller Rest in peace Grand fan de Mac Miller Je vais faire une spéciale Mac Miller Pas la semaine prochaine Semaine prochaine Je vais faire du français Mais la semaine d'après On fait Mac Miller Je dois rendre hommage A ce mec là Je suis un grand fan Je l'adore Et j'enviderai plus là Quand je vous parle Mais ça se voit Ça m'a vraiment touché Moi je l'ai vu En plus c'était en vacances Ouais J'étais à New York Quand j'apprends le truc J'allais à l'US Open De tennis Driver vit cette grande vie Et on m'annonce ça Ça fait que j'étais content D'être à l'US Open Mais en même temps Je pensais à Mac Miller Donc Mac Miller Rest in peace Je sais que tu m'entends Je m'occupe de ça Je vais être réhabilité Mais bref En tout cas Voilà Ce projet il est bien Il y a des trucs Il y a des morceaux Je le réécoute Je le réécoute C'est cool C'est cool C'est un bon projet Mais j'attendais C'est pas un que tu citeras Forcément J'attendais Tu vois Si on dit le top 5 Des albums de Jay-Z J'aurais voulu Que cet album soit dedans C'est dur Non mais T'as avec Beyoncé Tu peux En fait le problème C'est qu'il n'y a pas de Pour moi Dans l'ensemble Comme on a dit Il est bien Il est sympa à écouter Mais il n'y a pas de morceaux Pour moi Il n'y a pas de morceaux référent Beyoncé et Jay-Z Comme il y a pu avoir Pour parler de Bonnie and Clyde Tout à l'heure Ou Crazy in love Tous ces trucs là Des hits référents Il n'y a pas Sur cette album Tout est mieux Que sur ce projet C'est peut-être ça qui manque Ouais Où il dit Eat the cake Eat the cake Comment il s'appelle Ce morceau Truck in love Drunk in love Drunk in love Ça c'est chaud ça Moi je veux ça moi en fait En fait c'est ça qui manque C'est ça Il manque un Au moins un hit Voilà Maintenant On va jouer deux morceaux Pour terminer Pour terminer cette émission On va jouer le morceau Boss Moi j'adore ce morceau J'aime beaucoup Ce qu'ils disent dedans Et de me prendre ce morceau Sur un yacht Une soirée si rock A New York Et mettre des mains aux fesses C'est ça Bravo Non Non j'ai pas eu besoin J'ai rencontré Jack Triller Ah exact C'est mieux que tout ça Il y a la photo Ouais C'est mieux que tout ça Parce que lui Il va me connecter Avec ce genre de fille facile Bref je raconte ma vie Roule avec driver Je vis cette grande vie Je vis cette vie rapide Cette fast life En tout cas Boss le morceau C'est le morceau qu'on va écouter Je le trouve vraiment bien Même musicalement On est dans ce que Jay-Z A l'habitude de faire Et tout Et c'est cool De ramener Beyoncé dessus Et même ce qu'elle raconte Et même Beyoncé elle est haute Beyoncé elle a du style Ça veut dire que En audio T'arrives à imaginer Ce que ça va donner dans le clip Quelles vont être ses attitudes Dans ce sens là Je dis qu'elle a du style Même quand elle parle Même quand elle rap Malade du style Quoi qu'elle fasse T'as envie de dire Ouais je la connais Tu vois ce que je veux dire Et Jay-Z il a à l'aise Totalement sur ce genre de morceau Il a fait ça toute sa vie Et on va terminer avec Ape Shit Qui pour moi est un morceau De Migos dans le délire Et c'est ce qui me gêne Et que j'aime aussi en même temps Quand je dis C'est ce qui me gêne C'est que depuis tout à l'heure Je vous dis que Jay-Z C'est un influenceur Et là pour le coup Il suit Il suit Il s'est dit Je vais faire le truc Que Migos fait Il suit Ça Quand je vois ça Je me dis bon Ok C'est ce qui me dérange un peu Mais à côté Le truc est super bien fait Jay-Z c'est un mec Depuis le début de sa carrière Il est très fort en accélération Au roulement Donc ça c'est rien Et mais Beyoncé est magique dessus Ouais Et je suis obligé de parler d'Offset C'est Offset qu'on entend derrière Qui fait les adlibs C'est incroyable Moi Scus, 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 scus Être payé que pour faire ça Sur le morceau C'est formidable Je l'ai dit C'est mon rêve S'il y a un mec Qui fait de la trappe musique Qui m'écoute là Contactez-moi sur Instagram Je viens que pour faire vos ambiances Scus, 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 scus Je veux être comme Offset C'est le nouveau rêve de ma vie Je viens juste pour faire ça Ça c'est magique Rien pour ça Très gros morceau Il n'y a pas de problème Donc On va terminer cette émission En écoutant ces deux morceaux là Pour vous dire que Jay-Z C'est très important Comme il dit lui-même Jay-Z c'est nécessaire Ah oui Voilà Et franchement Finalement C'est la plus longue carrière De l'histoire Du rap américain Il y avait LL KooJé Avant lui Du moins en restant au top Ouais C'est ça Après si c'est juste sortir du disque Oui voilà En restant au top Beaucoup de gens peuvent le faire Mais oui En étant vraiment au top Toujours là Toujours important Quand tu sors C'est un événement Et tout ça Jay-Z a la plus longue carrière Et c'est beau C'est très beau Donc voilà Longue vie à Jay-Z On termine donc avec Boss Jay-Z et Beyoncé Et le morceau Ape Shit Jay-Z, Beyoncé Et les adlibs d'Opsey Très important C'est vrai On écoute ces deux morceaux On vous dit À la semaine prochaine Je pense qu'on reviendra en France Je vous dis pas encore Ce que ça sera Et la semaine d'après Matt Miller Rest in peace Voilà C'est fait Merci Hubert Bah merci Merci Hugo Merci à toi